Donc maintenant, lorsqu'il faut posséder même la promesse, c'est l'adorateur qui possède en premier. Ce n'est pas celui qui passe son temps à dire, je coupe, je commande, je déclare, j'arrache, je reclame, oh Dieu, je sème, depuis que je sème, tu ne me donnes pas, non. Ce que Dieu veut que tu sèmes, c'est ton adoration. La vraie semence authentique pour Jésus-Christ, c'est ton adoration. Donc maintenant, tu es choqué de découvrir que l'église abonne de personnes qui te disent, mais pourtant j'ai fait ceci, pourtant j'ai fait, mais c'est l'esprit de Saül. Tu veux mériter, ce n'est pas un mérite. Souvenez-vous, si nous descendons et nous entrons dans une parabole que Jésus a donnée, c'est la parabole célèbre du fils prudique. Jésus dit, il y avait un aîné, ça veut dire quelqu'un qui est venu avant, c'est Saül. Et il y avait un cadet, quelqu'un qui est venu après, c'est David. Et quelqu'un dit, mais attends, est-ce que le cadet là, tu oublies mon prophète, tu oublies que le cadet est parti dépenser, c'est bien dans la débauche. Oui, David a fait quelque chose avec Bathsheba. Il n'y a aucun endroit où on nous rapporte que Saül a vécu dans la débauche. N'oubliez pas que Saül cherchait les anaises et Dieu l'a attrapé. Donc Saül a comme l'impression qu'il est si important pour Dieu, parce qu'il ne venait pas chercher le trône, même comme c'était une pensée qu'il y avait en lui, le prophète l'expose. Mais Saül a été attrapé par le Seigneur. Donc Saül a l'impression qu'il est si important. Il est si important. Mais David, si vous observez, même lorsqu'il va être déchu de son trône, il va dire à son séviteur que laisse que le Seigneur voit mon rabaissement, peut-être en voyant mon humiliation, l'Éternel va me restaurer. C'est ça un adorateur. C'est ce qui manque dans l'Église. Il manque les adorateurs. Vous voyez tous ces conflits, toutes ces insultes, tous ces mépris. Un frère qui ne peut pas approcher l'autre. Un frère qui ne peut pas parler à l'autre. Tout ça, c'est l'absence des adorateurs. Les gens veulent être vus. Les gens, c'est leur moi et leur soi. Il faut qu'on me voit et qu'on me connaisse. Il n'y a que moi, pas moi. À la fin, il y aura des surprises. Je vous le dis, je suis souvent pressé que nous comparissions devant le Seigneur. Il y aura de terribles surprises. Je vous dis de phénoménaliques surprises. Ce sera très, très surprenant. Les adorateurs n'ont pas de conflit en eux. Ils n'ont de conflit envers personne, en fait. Ni en eux, ni envers qui que ce soit. Parce qu'ils sont trop brisés à l'intérieur. Un adorateur, il est trop brisé à l'intérieur. Trop brisé à l'intérieur. Même pour porter le jugement d'un adorateur à peur. Oui, oui. Oui. Sous-titrage FR ?